Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour déposer une plainte à la CNIL. Donc la CNIL c'est la Commission Nationale d'Informatique et des Libertés, c'est une autorité française qui agit notamment dans la protection des données personnelles et tout ce qui a trait à l'informatique et aux libertés, comme son nom l'indique. Donc, vous pouvez déposer une plainte à la CNIL pour différents sujets, par exemple si votre employeur installe des caméras de surveillance ou des logiciels espions ou tout autre chose avec vos données personnelles ou si par exemple vous allez sur un site et qu'on revend vos données sans vous demander votre consentement, etc. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la CNIL. Alors, première étape, vous allez sur le site de la CNIL, donc nil.fr. Donc là, c'est un site qui est pas mal bien fait, je trouve, donc on a pas mal d'informations, vous pouvez voir notamment comprendre vos droits, maîtriser vos données, agir, etc. Vous pouvez notamment aller sur Agir Moyen d'Action, où vous pouvez par exemple aller dire ce qu'on peut adresser une plainte, vous avez constaté un manquement relatif au traitement de données personnelles, vous concernant, et vous souhaitez adresser une plainte à la CNIL. Étape 2, alors étape 2 c'est très simple, vous allez en fait tout simplement changer d'onglet, vous allez fermer le site de la CNIL, parce qu'en fait c'est pas sur le site de la CNIL qu'on va faire une plainte auprès de la CNIL. Enfin, je vais vous expliquer, vous allez voir. Vous allez aller sur le site dav.ly, dav.ly, slash CNIL. Ça c'est un site que c'est, en fait c'est moi qui l'ai fait, donc vous pouvez un peu avoir confiance en ça. Et en fait c'est un site qui va vous rediriger vers le site de la CNIL, mais directement sur l'interface pour déposer une plainte. Parce qu'en fait, si vous cliquez sur adresser une plainte sur le site de la CNIL, ça va être très compliqué. Je vous déconseille vraiment de faire cette méthode-là, je vous conseille plutôt de suivre cette méthode-là en allant sur le site dav.ly, slash CNIL. Donc là vous arrivez sur ce magnifique site, donc c'est bien un CNIL, un CNIL.fr, on n'est pas sur un site d'arnac ou quoi. Et là on va vous demander en fait de vous connecter, donc soit avec France Connect, soit avec directement un compte que vous pouvez créer en cliquant sur enregistrez-vous, pardon, juste en bas ici. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Voilà, et donc là vous allez tomber sur un formulaire qui s'appelle soumettre une plainte à CNIL, avec trois étapes, donc votre demande, vos informations et la validation. Donc votre demande en fait c'est très simple, vous allez mettre le nom de l'organisme, donc si vous faites par exemple une plainte contre, je sais pas moi, la CNCF par exemple, ou Météo France, n'importe. On peut prendre l'exemple de Météo France, vu que leur application mobile est remplie de tracker par exemple, donc là vous Météo France, vous mettez Météo France, tac. Alors il faut rechercher l'adresse de l'organisme, alors ça c'est des champs qui ne sont pas obligatoires, mais moi je vous conseille de mettre pas mal d'informations, enfin si vous avez le numéro de chat, moi souvent je le mets, etc. Et ensuite, c'est là que vous allez entrer dans le VG, puisque vous allez en fait décrire pourquoi est-ce que vous voulez déposer une plainte auprès de la CNIL. Donc là ils vous mettent bien, quelles sont les circonstances qui vous amènent à ce sur la CNIL, est-ce que vous avez eu des échanges, est-ce que vous avez d'autres actions, etc. Alors là je vous conseille en fait de rester assez simple, donc si vous connaissez des textes de loi, ou des articles de loi précis, vous pouvez les citer bien sûr, mais si vous ne les connaissez pas, pas la peine de les citer, ou vous pouvez vraiment rester très simple et décrire la situation avec vos mots, et aussi je vous conseille de rester assez court en fait, ça c'est un conseil que j'ai obtenu de la part d'agents de la CNIL en fait, qui m'ont dit que les plaintes, si elles faisaient trois pages, ça prenait du temps pour eux, c'était compliqué, enfin bref. Donc en gros, si c'était simple, peut-être que la CNIL va se dire, tiens, en deux-trois lignes, j'ai compris c'était quoi le problème, et je vais moi-même en fait faire l'enquête, parce que c'est en fait la CNIL qui fait l'enquête à partir de ce que vous dites, mais si par exemple vous décrivez une situation où il y a par exemple Google Addicts sur un site, etc., bah c'est eux qui vont revérifier derrière, ils vont pas juste vous croire sur parole, donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus mettre trop de détails ou quoi, donc voilà. Ensuite, je peux aussi ajouter des documents, donc par exemple une capture d'écran, moi ça m'arrive que en fait, par exemple lorsque j'ai fait des plaintes pour Google Analytics, bah en fait j'ai pris une capture d'écran du site où il y avait écrit qu'il utilisait Google Analytics, même parfois j'ai pris une capture d'écran de la console du navigateur, donc ça c'est plus pour les développeurs, où là on voit les requêtes qui sont faites par le site, etc. Mais ça encore c'est pas obligatoire, vous pouvez juste décrire très simplement votre demande, et voilà. Voilà, donc la prochaine étape c'est en fait de remplir vos coordonnées, donc vous mettez votre nom, votre prénom, comment ils sont déjà remplis en fait, parce que c'est enregistré dans mon compte, mais après vous avez votre adresse postale, adresse mail, etc. à remplir, et c'est tout. Il y avait en fait finalement que deux étapes pour ce tuto, alors bien sûr si vous allez sur le site de la CNIL, et que vous allez sur agir, adresser une plainte, en fait là on va vous poser pas mal de questions, vérifier votre situation, etc. Donc je vous conseille quand même de lire les informations qui sont mises là, même si en fait vous allez voir que, en fait là vous allez cliquer ici, et en fait vous allez devoir dire qu'est-ce que ça concerne, si c'est le travail, machin, si c'est une vidéo surveillance sur le travail, signe et des clignes indisputibles, tac tac tac, là en fait on vous dit que vous avez le droit d'adresser une plainte, donc on va en fait vous rediriger directement sur le formulaire, mais voilà, exactement ici, mais par exemple si c'est sur internet, ou là vous allez par exemple cliquer sur internet, et en fait vous avez par exemple vu Google Analytics sur un site, bah là en fait vous allez faire quoi, moteur de recherche, non c'est pas ça, réseau social c'est pas forcément un réseau social, blog forum non plus, spam c'est pas du spam, autre type de site internet, oui si on veut, mais bon, là c'est quoi, c'est fermer son compte, connaître les informations détenues par un site, tac tac tac, signaler les pratiques frauduleuses d'un site, par exemple là vous dites, bah là c'est ça en fait, c'est Google Analytics, c'est une pratique qui est frauduleuse, la clinique a fait un article sur le sujet, etc. Vous faites valider, et là en fait on vous dit qu'il faut contacter la direction générale, enfin la DGCCRF, la protection des consommateurs, etc. Ou il faut aller sur internet signalement, donc sur Pharos, ou signaler une escrocrim, en fait on vous propose pas de déposer une plainte, donc c'est d'être bloqué en fait. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment je vous incite à directement en fait aller sur daf.ly slash knil, et puis en fait remplir le formulaire, ça sera tout aussi efficace. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto, comment déposer une plainte. Une fois que vous avez envoyé votre plainte, donc ça peut prendre pas mal de temps, plusieurs mois même, voire années parfois, pour que la knil vous réponde. Donc il faut vraiment faire preuve d'un peu de patience, parfois un peu la relance et aussi la knil. Mais en gros, c'est comme ça qu'on fait pour déposer une plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.